Salut les gars, bonjour, comment vas-tu ? Salut, tout va bien ? Salut fratelli ! A Mazzurri ! A Mazzurri ! A Mazzurri ! Forza Italia, champion d'Europe ! Ça fait mal au Dersh, nous on s'est fait sortir comme des gros nasses. Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de CRV. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui, on n'est pas concentré sur la Hyundai Coupe FX, on est en vacances, donc en vacances on fait autre chose, j'ai pas mis la Hyundai dans mes valises. Qu'est-ce que j'ai fait ? Aujourd'hui j'ai loué une voiture, une petite voiture, une carrette, comme disent les gens d'un chemin. J'ai eu l'opportunité exceptionnelle, un trouvainement exceptionnel, de louer une Suzuki Jimny, donc c'est un petit théâtre japonais, châssis court, cabriolet, un capote. Je pose au vent, pom, 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 pom. Et du coup en fait, aujourd'hui c'est très simple, il faut aller que je fasse un petit peu de contenu. Donc j'ai fait du contenu, j'ai sorti ma caméra, mon iPhone, mon appareil électronique californien, pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et puis comme on est sur une chaîne de voitures, j'ai loué une voiture, donc je vous montre l'auto. Là on est en direction, je ne vous ai même pas dit où je suis, on est en Grèce, on est sur l'île de Corfou, Kerkira comme disent les Grecs. Et donc on est au sud-est de l'île, entre Messangui Beach, et là où on va, je n'ai absolument aucune idée de comment ça s'appelle. Et d'ailleurs, vous remarquerez là où on se trouve, on pourrait être, je ne sais pas moi, à Cuba, au Burundi, dans la banlieue de Bruxelles à Molenbeek, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est vraiment une voiture ultra fun, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à conduire cette voiture aujourd'hui. Je pense que c'est un 1.5L essence, boîte 5. Tu as la possibilité ici, de passer la voiture en deux roues motrices, donc propulsion en quatre roues motrices, et après en four-wheel long, donc pour avoir un débattement un peu plus long. Quand tu fais du franchissement, vous allez voir qu'au bout de la piste, il y a un petit peu de sable, et la voiture est vraiment bien suspendue. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est ce cabriolet, c'est cette petite vache qu'on peut enlever, et elle est vraiment super mignonne. Donc il faudra que je regarde. Bon, je ne me suis pas du tout renseigné sur le prix de cette voiture. Je pense que, comme je crois que c'est un modèle, j'ai regardé la carte grise de la société de location. La voiture date de 2005, donc il serait intéressant de savoir, sur le Boncoin ou sur la centrale, mais surtout sur le Boncoin ou sur le Marketplace de Facebook. Combien on peut avoir cette voiture ? Elle a 75 800 km. Aucun voyant. Donc je me dis que c'est une bonne affaire. un peu plus tard. Salut la famille ! Aaaaah ! FIFTEEN MINUTES LATER ! Plusieurs heures plus tard. là on arrive un petit peu au bout de la rue on va commencer à passer sur les passages un petit peu techniques au front de Paris-Dakar on y arrive, là on croise des passionnés les passionnés torse-poil voilà, on monte les passionnés yeah guys, come on ah là là, je les ai ratés, je suis vraiment nul en cadrage je suis nul, mais je suis nul à chier pourtant la dame était sympathique et le monsieur franchement avait sa place dans un épisode de American Pie là, on est là sur la piste, donc là, chemin de grosse, attention, il y a de la famine donc là, je suis en deuxième à 2000 on va doucement, il y a des bus de touristes italiens ça a chanté, viva Napoli, viva je sais pas quoi, Atalanta Bergam viva Italia hey ragazzi d'Italia chocolatela chocolatela eh que bon la chocolatela je sais pas du tout ce qui se passe, je pense que tous ces gens ont bu beaucoup trop les hormones parlent elle marche au milieu de la route, elle veut nous montrer cette petite paire de bazoules oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau oh là là oh les jeunes oh là là les jeunes, mais les jeunes oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça regarde moi ça ce bétail oh là, c'est magnifique, c'est beau c'est juste beau en fait, c'est ça qui est beau regarde moi ça regarde moi ça regarde moi ça le mec il a sorti son maillot des Golden State Warriors oh qu'est-ce que les gens sont beaux moi je dis les armandes ciao ragazzi, bonjour, comment va ? ciao, tout va bien ciao fratelli à Mazzurri ça fait mal au derche nous on s'est fait sortir comme des gros nasses mais vraiment comme des gros nasses je me mets ici attention là double fil, porte de clichy tac hop frein à main manuel et puis pas ton pote qui habite à Pamplune donc qu'est-ce qu'on fait ? ici phare obligatoire on éteint tac je mentis voiture de location voyant moteur obligé tour de clé voilà donc en fait je vais faire un tout petit tour du véhicule un tout petit parce que de toute façon le véhicule je pense qu'à tout péter il doit faire à peu près 2 mètres de long comme une chambre de bonne dans le 17ème voilà donc ça c'est le véhicule et moi ça en fait ce véhicule pour moi véhicule l'image du petit frère de MacGyver MacJV comme on dit dans le doux donc roue de secours badge et Suzuki plaque grecque voilà hop Giros tac pour sport donc là on est sur un gros calibre comme chez mes amis de Vittorelli Exhaust à Saint-Priest je vous invite à aller les contacter ils font du travail exceptionnel mais je pense pas qu'ils ont travaillé sur ce véhicule donc là j'ai décapoté c'est très facile c'est tout émanuel en fait t'as juste une barre d'acier tu pop tu fais ça et puis tu remets ta capote là tu vois voilà donc là c'est l'été donc on met pas de capote n'y voyez absolument aucun message mal intentionné voilà donc on est sur des pneus off-road c'est une 4 places 4 places 4 ceintures je pense que le truc a un CX mais un CX de 0 tout simplement on est sur un pare-brise vertical mais vraiment vertical rien à ça t'es à fond sur l'autoroute en Allemagne avec ça en fond de 5ème t'as 90 tu te fais doubler par une classe B diesel voilà allez les enfants je vous laisse c'est à fond c'est à fond c'est à fond c'est à fond